Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit que vous allez pouvoir retrouver dans la boutique Scrap Merveilleux. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo. Donc c'est un kit pour faire un junk journal mais vous pouvez utiliser aussi tous ces embellissements pour faire votre journal listing, vos petits albums, des petites choses vintage, voilà ce que vous voulez. Je vous ferai un petit tutoriel que je vous mettrai avec le kit. Donc il n'y a que 7 kits à la vente, je vous préviens de suite, voilà. Je vais vous montrer donc ce qu'il y a dans ce kit. Donc vous avez une petite boîte comme ceci avec un embellissement. Donc il y a dans chaque kit la même chose mais avec des motifs, des variantes, un petit peu au niveau des couleurs. Ça peut être des papiers ou de la couleur des fleurs. Ça vous l'aurez donc différemment mais c'est toujours assorti au kit évidemment. C'est tout dans le même esprit, voilà. Il peut y avoir des petites différences. Donc j'ai voulu faire cette kit vraiment personnalisée on va dire. Donc dans cette boîte, voilà, je vous montre comment ça s'ouvre. C'est surtout pour vous montrer qu'à l'intérieur vous avez donc une petite épingle en métal gouttes d'eau ainsi qu'un embellissement en ruban d'antel et fleurs à accrocher sur votre junk journal. Ça c'est pour vous montrer le type de boîtes et de fleurs que vous pouvez avoir dans votre kit. Alors vous avez cet article là. Ensuite vous avez, alors hop je vais sortir tout ça, j'en ai un petit peu partout. Donc par exemple ici vous avez une capsule décorée, donc qui est dans un petit sachet avec des paillettes, des perles, du ruban, du tulle. Voilà, un petit embellissement à coller sur votre album. Vous pouvez aussi garder cette petite partie là, c'est joli. En fait vous pouvez tout récupérer, même des emballages, vous verrez, pour décorer votre junk ou votre petit album ou carnet ou de la carterie. Alors vous avez donc une capsule comme ceci. Après vous avez un petit paquet avec un trombone décoré. Donc j'ai fait plusieurs types d'albums décorés. Par exemple celui-ci, donc c'est pratiquement le même. Il est sur, vous voyez, il est assez grand et vous l'avez donc sur une petite carte, un petit carton épais que vous pouvez réutiliser, réutiliser d'ailleurs, pour décorer votre album également. Donc vous avez un comme ceci et après vous avez une planche de trois aussi trombones décorées. Donc un avec un ensemble de fleurs comme ceci et des petits fils, des perles. Un en fleurs de papier de vieux livre ancien et un comme ceci, beaucoup plus grand. Il est passé de l'autre côté. Donc c'est vraiment un plus grand, vous voyez. Et là, vous avez dessus un tag décoré, plusieurs papiers, toujours vintage et les jolies fleurs. Voilà, donc ce sont des embellissements faits main. Ensuite vous avez un tag décoré comme ceci. dans cet esprit. Ensuite vous avez une bobine de dentelle ancienne, un petit peu écrue, avec un petit tag ici que vous pouvez réutiliser avec de la dentelle. Vous pouvez aussi réutiliser ce petit support. Vous avez le petit personnage féminin aussi à coller dans vos embellissements. Ensuite vous avez une autre, une autre carte de dentelle un peu plus épaisse, un peu plus large en coton, avec une petite épingle noire à nourrice et un papillon à utiliser pour la déco aussi de l'album. Ensuite vous avez un petit sachet de boutons. boutons. Alors ce sont des boutons anciens. Donc il y en a en verre, il y en a en plastique. Vous avez des perles en verre aussi, des petites perles de différentes couleurs. Ça aussi c'est pour décorer. J'ai mis du masking tape, donc avec un style très vintage, de façon vieille publicité, vieux journaux. Et un autre avec du texte et puis des roses, bouquets de roses et la tour Eiffel. Et évidemment vous en avez à l'arrière. Donc une petite planche, vous le découpez, enfin vous le sortez de son support et vous l'utilisez pour décorer. Ensuite on a donc une pochette avec plein de papier et étiquettes que je vais vous sortir, que je vais vous montrer. Donc il y a une petite différence entre les paquets. Par exemple, voilà celle-ci, il y a des étiquettes dedans qui sont comme ceci, un petit taxico là. Voilà, étiquette vintage. Et ici à la place vous avez des roses. Voilà, des étiquettes de roses. Alors, ces deux et ces deux sont des étiquettes de vêtements de récupération. Alors, avec les petites ficelles en linde. Donc ça c'est pour décorer les albums, je trouve que c'est chouette. Alors qu'est-ce qu'on a dedans ? Je vais sortir, je vais ouvrir, je ne vais en ouvrir qu'une peut-être. Vous avez le même nombre d'étiquettes dedans et d'embellissements, mais ce n'est pas forcément la même chose. Donc ici vous avez une petite carte de la taille des ATC. Voilà. Vous avez ensuite une petite carte à redécouper et à ancrer. Ensuite ici vous avez des étiquettes, des étiquettes façon ancienne. Voilà. Des centimes. Des jolies cartes de chez Prima Marketing. Donc elles sont assez épaisses. Donc il n'y a pas forcément les mêmes dans les autres pochettes, mais c'est toujours la même collection. Voilà, c'est similaire. Après vous avez des étiquettes comme ça de chez Graphique 45. Ensuite on a encore de chez Prima ces belles étiquettes. Alors là elles sont assez épaisses. Par exemple on a ces deux cartes différentes. Ensuite on a celle-ci. De chez Ciao Bella. Voilà. Ici vous avez des petites cartes à découper pour faire des embellissements. Donc de ce côté vous avez des plantes et de l'autre côté des papillons. C'est au choix, il faudra les découper. Donc là vous avez une jolie étiquette aussi avec un portrait. Ici en haut, qu'est-ce qu'on a comme étiquette ? Donc une comme ceci, plus masculine. Et là on a des chiffres. Alors ça j'adore parce que vous redécoupez les petits chiffres et ça vous permet de faire soit marquer des dates, soit faire un petit calendrier de l'avant. Donc vous avez des tailles différentes. Toujours dans le style vintage. On a celle-ci également qui est masculine avec la jolie voiture, le personnage. Et ici des papillons à redécouper. Donc ça c'est pour la petite pochette comme ceci remplie d'étiquettes. Ensuite qu'est-ce que je vous mets ? Je vous mets quatre pages de livres anciens qui sont comme ceci. Donc elles vont servir de base de pages. Elles sont ici perforées pour coudre avec du fil et monter un petit peu le carnet. Ensuite vous aurez une page de ce papier. Alors soit l'une soit l'autre évidemment. Il n'y en a aucune d'identique. Voilà. Une de ces feuilles là pour faire votre petit junk. Ensuite vous aurez, alors je vais vous montrer dedans, un petit paquet comme ça qui contient plusieurs choses. Donc là ce sont deux différents. Donc vous avez une petite boucle couleur nacrée ici et du ruban. Alors elles n'ont pas forcément la même forme ni le même motif ici de papier. Donc je vais vous montrer, moi j'ai enlevé déjà le ruban. Donc une feuille à motif assez épaisse en 15 par 20. Et des papiers avec des tamponnages, des papiers vieillis. Donc celui-ci par exemple. Vous savez que le junk c'est fait avec de la récup, avec des choses un petit peu vintage. Donc voilà, des papiers craft qui sont imprimés avec des tamponnages. Ici vous avez encore un autre style de tamponnage, texte et tâches. Ici un autre petit tamponnage. Ici un autre. Et encore un comme ceci. Alors il y a dans les embellissements, il y a des choses sur la couture et sur la correspondance aussi. Donc celui-ci je vais le garder pour mon junk. Et ici on a donc une petite pochette avec dedans encore des étiquettes et des petits embellissements. Alors il y a dedans encore des petits tamponnages vintage. Comme ceci. Un petit merci. On a des petites étiquettes souvenir de Paris. Après des façons étiquettes des colliers. On a des petites comme ça. On en a aussi des rectangulaires. Des petites comme ceci de ma cuisine pour toi. Si vous voulez faire un petit cadeau de recette. Offrir des petits gâteaux. Les petits lapins comme ceci qui sort du chapeau. Une petite fée dans son cadre. Ici vous avez donc trois autocollants. Autocollants ce sont comme des cachets de cire. Mais ils sont autocollants. Donc il faut enlever la petite pellicule derrière. Donc très pratique. Autocollants. Ça c'est autocollant aussi. Ce sont des petits timbres. Pareil. Vintage. Ici là vous avez des... Alors ça c'est pas autocollant. Ça ce sont des... Vous avez dix petits calques comme ça imprimés. Vintage. Donc ça peut être des petites pubs. Des papillons. Du texte. De façon journaux. Là vous avez une machine à écrire. Ici vous avez un petit personnage. En fait il faudrait que je vous le mette sur un fond blanc. Pour que ça ressorte davantage. Voilà pour vous montrer ce que ça donne. Puisque le calque est transparent. Voilà il y a toute une collection différente. Donc vous en avez dix normalement. Dans le paquet. Et là vous avez un petit personnage aussi en masking tape. Donc pareil. Vous décollez derrière. Et vous pouvez le coller directement. C'est du masking tape. Avec un personnage féminin. Vous pourrez aussi découper le tour si vous voulez. Ou le coller comme ça en entier. Ça dépend de ce que vous voudrez faire avec après. Donc ça. Cette petite pochette. Vous pouvez aussi la réutiliser. Elle est faite maison. C'est moi qui les ai préparées. Donc vous pouvez aussi les utiliser. Pour faire des pochettes dans votre junk journal. Donc ça. Ça va avec cette petite série là. Vous avez également dans le kit. Alors que je n'oublie rien. Un tampon. Un tampon bois. Donc par exemple ici. Vous avez la petite fée. Une petite fée papillon. Un petit elfe avec un cadre. Avec des fleurs. Alors vous pouvez avoir celui-ci. Il n'y en a aucun pareil. Vous pouvez avoir celui-ci. Par exemple. C'est la feuille de fougère. La petite étiquette. Feuille de fougère. Façon timbre. Ce sont que des tampons bois. Vous pouvez avoir celui-ci. Le tampon ancien. Façon tampon ancien. Voilà. Vieux timbre poste. Intéressant je trouve. Donc vous avez ça dans le kit. Plus une pochette comme ceci. Que je vais vous détailler. Donc ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a 80 die cuts. Plus des tags et des images. Vous les avez donc dans le paquet. Vous pouvez réutiliser ce paquet là. Pour décorer. Pour décorer votre album aussi. Parce que je trouve que les motifs sont super jolis. Donc en fait vous ne jetez rien. Donc tout ça. Dans votre kit. Je vous montre donc ce qu'il y a à l'intérieur. De cette pochette là. Et vous pouvez retrouver donc le kit. Sur la boutique. Au prix de 30 euros. Avec les frais de port compris. Et un petit tuto. Pour faire un junk. Ainsi que. Que, que, que. Bah le lien sous la vidéo. Le lien pour pouvoir aller sur la boutique. Scrap merveilleux. C'est par le biais de SumUp. Ce n'est plus ma boutique. Que j'avais. Que j'ai fermé. Il y a un an et demi. Maintenant. Presque un an et demi. Donc c'est vraiment un petit. Ce n'est pas une grande boutique. C'est juste un petit espace de vente. Où je ne vends que des choses que je crée. Et des albums tout faits par exemple. Voilà. Ce que vous pouvez trouver. Sur ce. Sur cette petite boutique. Cette mini boutique. Je vais dire. De chez Scrap merveilleux. N'oubliez pas que vous avez. Le blog. Scrapmerveilleux.com Où vous pouvez retrouver. En haut à droite. Le lien. Pour aller sur la boutique directement. Ou d'autres articles. Ainsi que des liens. Pour voir. Tous les tutoriels en vidéo. Que je fais. Alors ça fait plusieurs années. Que j'ai ce blog. Il y a plein de choses. Assez anciennes. Mais. J'allais dire. Toujours aussi. Actuelles. Au niveau de la déco. Des petites choses à faire. Des tutoriels. Donc. N'hésitez pas. Il y a énormément de tutos. Sur Noël. Aussi. Sur la déco de Noël. Les petits cadeaux à faire. Des choses à préparer. Pour vos marchés de Noël. Enfin voilà. N'hésitez pas. A aller faire un tour sur le blog. Et à vous abonner. C'est gratuit. Bien sûr. Ainsi que sur la chaîne YouTube. C'est gratuit également. Voilà. Donc. Je vous laisse. Avec le détail. De ce qu'il y a. Dans cette pochette. Et je vous dis. A très très bientôt. Merci de votre fidélité. Nous allons regarder. Ce que contiennent ces pochettes. Donc. Vous avez. Environ. 80 die-cut. Découpés. Et. Ainsi que des tags. Et des images. Donc. On a un style. Toujours vintage. Vous avez. Ce qui est. Attrait. A la correspondance. A la couture. Enfin voilà. Aux jolis embellissements. Donc. Vous avez. Des petits mots. Vous avez. Des étiquettes. Comme ceci. Des tags. Des tags. Encore. Des petits mots. Des jolies étiquettes. Vous pouvez les redécouper. Ici. Les perforer. Les étiquettes. Sur le thème. Des myosotis. Une petite carte. Avec un animal. En photo. Habillé. Donc. Ce ne sont. Pas les mêmes. A chaque fois. Dans les différents kits. Vous avez. Comment dire. Chacun. Vous aurez une image. Par exemple. Sur le thème. Des animaux décorés. Mais ce ne sera pas. La même. A chaque fois. Ensuite. Vous avez. Quelques découpes. Faites. Avec des bouquets de fleurs. Donc. Il vous faudra. Ancrer. Juste les bords. Elles sont déjà. Prédécoupées. Recto verso. Pour certaines. Vous avez. Alors. Je vais faire comme ça. Ce sera plus simple. Sur le thème. De la couture. Des petits boutons. Des supports à bobines. Ça. C'est des textes. Des petites bobines. Vous avez. Des ciseaux. Un petit cœur. Comme ça. Avec une floche. Vous avez. Le petit panier. Aiguille à coudre. Du. Du coton. A broder. Dans les étiquettes. Vous avez. Un portrait. Vintage. Masculin. Des petites cartes. Postales. Comme ceci. Vous avez. Également. Un petit carnet. Par exemple. Des petites choses. Qui ont. Qui ont. À trait. La correspondance. Des. Des. Des papiers. À lettres. Des étiquettes. Des cadres. Donc. Vous avez. Plus qu'à ancrer. Les bords. Intérieurs. Et extérieurs. Des tags. Une petite lettre. Des étiquettes. Vintage. Là. Vous avez. Par exemple. Un timbre. Avec une petite machine. À coudre. Il y en a. Plusieurs. Des timbres. Ensuite. Vous avez. Des cartes. Des tags. C'est l'heure de l'aventure. Des images. Sur le cirque. Des petits tags. Ensuite. On a. Des étiquettes. Sur Noël. Avec des timbres. Là. Vous pourrez les redécouper. Si vous voulez. Les cranter autour. Donc. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a des petits mois vecs. Tout ça. Ça correspond. À cette collection. De timbres. Donc. Vous avez. Des fleurs. Il y a marqué postal. Dessus. De franc. Avec. Par exemple. Des fleurs. Des petits papillons. Avec des oiseaux. Voilà. Ça reste. Toujours vintage. Donc. Pour faire. Notre junk. Ou autre chose. Étiquette de texte. Pour la couture. On a des petites bobines. Avec. Des rubans. Des rubans. Maître ruban. Donc. Il faudra. Ancrer les bords. Tout est découpé. Vous avez. Des petits boutons. Lampes. Map monde. Bougies. Encore. Un livre. Ça. C'est super. Pour votre junk. Ça. Vous fait. De belles décos. Une machine. À écrire. Comme ceci. Avec un texte. Et des fleurs. Vous avez. Encore. Des enveloppes. Avec la plume. Et du texte. Une petite bougie. Pour l'ambiance. Encore. La plume. Avec. Le papier. À lettres. Qu'est-ce qu'on a d'autre. Dans. Les livres. Des livres. Comme ceci. J'essaie de rester. Dans le thème. De la. Hop. De la correspondance. Des petites enveloppes. Comme ceci. Il peut y en avoir. Des plus grandes. Comme ceci. Vintage. Ou plus petites. Vous avez encore. La plume. Un petit. Un petit livre. Comme ceci. Des étiquettes. Toujours vintage. Vous avez aussi. Une machine. Comme ça. Sans le texte. Vous pouvez écrire. Votre petit texte. Si vous voulez. Vous en avez une. Qui est. En. En. Plastique transparent. Voilà. Vous pouvez la mettre. Dans le sens. Que vous voulez. La machine à écrire. Ça peut vous servir. Aussi. Si vous le collez. Qu'en bas. Ou à faire des tournettes. Parce que c'est quand même. Assez costaud. Ou des petites pochettes. Vous avez. Par exemple. Les valises. Anciennes. Les bouteilles. Comme ceci. Moi j'adore. Il y a écrit. Lavande. 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 Pur lavande. 100% pur lavande. Voilà. Petites étiquettes. Ancré sur les bords. Vous avez des lunettes. Vous avez. Le cachet. Comme ceci. A tamponner. La loupe. Les ciseaux. Encore des petits timbres. Qu'est-ce que vous avez encore. Une tasse avec des pinceaux. Encore un petit ciseau à broder. Un autre coeur. D'une autre taille. Un bouton. Un cachet à la cire. Une bobine. Encore une petite tasse. Saté. Un cadenas. Une pendule. Une clé. Une bouilloire. Des aiguilles. Des aiguilles à coudre. Ou à broder. Une bobine de fil. Une machine à coudre. Vous avez encore. Un petit détail sur la broderie. Avec le cercle à broder. Les petits ciseaux. Les aiguilles. Les bobines. Et tout. Une paire de jumelles. Donc voilà. Vous avez environ 80 petites découpes et tags dans ces pochettes. Voilà pour cet ensemble là. La vieux ciseaux. Une épanne. L'espanne. Et ça. ...